les amis regardez je vous avais dit départ immédiat je suis complètement coulé oh ça part profond d'un coup oh c'est un gros poisson ferrage dans 3, 2, 1 oh les amis regardez regardez comment un énorme brochet m'a mangé m'a coulé d'un coup très très profond salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de pêche au vif sur ma chaîne youtube aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc de pêche au vif en bordure ça fait plusieurs vidéos que je trouve que ça manque de départ au bouchon quand le bouchon coule dans mes pieds juste bord et qu'on le voit bien couler donc aujourd'hui on va faire toutes les bordures et espérer avoir des départs juste au bord allez j'espère que la vidéo va vous plaire avec ça à mordre je souhaite un bon visionnage donc pour cette vidéo j'ai une quinzaine de vifs que des gardons et une petite brème de taille petite à moyenne donc parfait pour une pêche itinérante en bordure des vifs pas trop gros pour prendre à la fois des perches et des brochets qui sont les carnassiers qu'on retrouve plus souvent en bordure donc concernant le matériel la canne à gauche c'est ma canne pour pêcher les vifs et pour pêcher au vif j'ai utilisé ma petite light en 3,14 donc une petite agrafe un petit balignacier un hameçon de taille 1 sur 0 un plomb de 8 g et un bouchon de 10 g donc très visible et très léger pour que le vif puisse tirer facilement donc regardez on va pêcher toutes les bordures tout le long du quai et puis j'espère qu'on aura des départs c'est parti allez je viens de lancer ma ligne à l'eau c'est mon tout premier lancer de cette vidéo donc écoutez j'espère que ça va mort donc vous voyez le bouchon tire c'est un tout petit bouchon de 10 g donc le vif peut nager très très vite et très loin donc il va explorer et chercher les carnassiers pour se faire manger allez c'est parti on se retrouve si j'ai des départs bon les amis là on arrive à une zone où j'ai souvent eu des départs donc je vais lancer mon vif et on va voir si j'ai un départ immédiat et par contre là faut vraiment qu'il reste collé au bord vous voyez dès qu'il se barre du bord je le remets contre le bord j'ai souvent eu des regardez je vous avais dit départ immédiat ouah ça part dans les algues c'est un gros poisson ferrage dans 3 2 1 ferrage c'est quoi c'est quoi c'est gros ouah c'est un gros brochet je vous avais dit que j'avais souvent des départs immédiats ici les amis piqué vraiment juste au bord ouah la belle chandelle magnifique ça fait un beau ralenti là on est sur un beau brochet maillé il est vraiment piqué au ras de la lèvre donc on va le tirer vers la gauche vers la droite pour pas qu'ils fassent peur aux autres poissons qui sont au même endroit on va le mettre dans l'épuisette mon épuisette est dans mon bras droit il faut la déplier regardez un beau brochet là il va sauter à nouveau peut-être et voilà un beau brochet premier départ premier poisson magnifique super et voilà un beau brochet de 158 cm on remet dans l'eau qui m'a fait très mal aux doigts mais qui repart c'est vraiment débattu quand j'ai pris dans la main mais il est bien reparti c'est le principal donc en attendant que ça morde je voulais vous poser une question puisque suite à l'énorme cilure qui m'avait déroulé lors de la vidéo postée la semaine dernière j'avais décidé de faire une vidéo spécifique de la recherche du cilure avec des vifs beaucoup plus gros et une canne plus solide mais cependant j'ai déjà fait une session de 4 ou 5 heures mais je n'ai pas eu un seul départ sur les très gros gardons que j'avais mis en vif donc est ce que ça vous intéresse que je sorte quand même une vidéo de pêche au vif aux cilures même si j'ai qu'un ou deux cilures ou est ce que vous préférez seulement des vidéos où je pêche en bordure opposée où je fais plein de poissons mais ce sont des plus petits donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et ça me ferait plaisir allez on se retrouve si j'ai un départ oh les amis à peine lancé départ au vif je suis coulé waouh c'est un tout petit brochet ça je pense ferrage dans 3 2 1 ferrage bon c'est peut-être pas si petit que ça non c'est un beau brochet ah oui c'est oui un beau brochet effectivement un deuxième départ en bordure départ immédiat avec des crochets merde bon tant pis c'était un beau poisson quand même avec un beau départ immédiat regardez il y avait un gros bout de pain alors c'est pas moi qui l'ai mis un gros bout de pain il y avait des gardons qui mangeaient le pain avant que j'arrive à cet endroit précis donc je vais mettre mon vif c'est peut-être avec des carnassiers qui ont été attirés par le bruit des gardons qui mangeaient le pain donc je vais mettre mon vif un peu autour du pain voilà vraiment une demi baguette entière et et tous les gardons qui mangeaient dedans donc peut-être qu'on va avoir un carnassier autour mais elle a apparemment il n'y a pas l'air d'en avoir malheureusement ou là je me suis fait chasser je me suis fait chasser ça c'est une chasse de perche ça c'est une chasse de perche si ça coule vous allez voir que c'est une perche problème c'est qu'à cause du baligny acier il va pas l'avaler à merde il s'est chassé encore il s'est chassé ça c'est les perches parfois il ya un banc de perche là voir si je remonte j'ai pas vu les poissons suivre mais ben là quand ça chasse comme ça c'est des départs de perche quand le bouchon se met à place et les perches qui rechasse qui chassent et le vif qui revient à la surface c'est quoi ça là il est dans l'algue il ya une énorme perche dessous putain comme par hasard quand il ya l'algue oh il ya une énorme perche il ya une énorme perche les amis elle fait 40 et mon vif était dans l'algue il y avait une énorme perche elle faisait 40 je sais pas si elle va mordre elle faisait 40 les amis comme par hasard mon vif était dans l'algue il a mangé elle a mordu là elle a tapé je sais pas si vous avez vu mais l'art craché direct elle était énorme puis rien avait plusieurs il est voilà voilà là je me fais chasser là je me fais chasser et là ça a coulé il y avait un banc d'énormes perches il y avait un banc d'énormes perches et purée qu'elles étaient grosses pour la regarder la perche là on la voit bien là 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 elle est énorme elle va pas taper telle était énorme les amis là on l'a bien vu ou alors les amis regardez un beau départ non ça a craché c'était un beau départ au vif ça ça partait tout doucement sous l'eau purée ça a craché les amis regardez départ au vif je suis complètement coulé et c'est peut-être un gros poisson ça ça remonte le courant voilà ça je pense que c'est un gros ferrage dans 3 2 1 ferrage ah ben non c'est une superbe perche mais je m'attendais à un très gros brochet mais ben voilà on a un poisson supplémentaire je vais essayer de vous montrer voilà un beau départ en bordure aïe m'a fait mal une perche d'environ 25 cm regardez les amis je vais lancer là et je vais avoir à nouveau un départ immédiat il est probable que j'ai un départ immédiat à cet endroit là voilà donc là j'ai mis un vif assez gros pour la taille du bouchon donc il peut faire des petits départs vous verrez que si on a un départ un vrai départ ça sera à couler totalement comme une lettre à la poste allez on va voir si j'ai un départ immédiat pêche au vif il s'accrochait et chaud vif bon les amis regardez je vous avais dit départ immédiat je suis complètement coulé oh ça part profond d'un coup oh c'est un gros poisson ferrage dans 3 2 1 je l'ai c'est quoi c'est une énorme perche regardez ça ça c'est la journée des perches aujourd'hui deuxième jour piqué juste au bord une magnifique perche de plus de 30 cm elle est grosse regardez ça hop là ouais 35 piqué juste au bord vous pouvez bien le voir aïe me fait pas mal magnifique poisson on va le décrocher en direct s'il veut bien et on va leur mettre dans l'eau et on va essayer d'en faire une autre c'est souvent les cendres le soir là donc on va voir si j'ai un départ de cendres en bordure oh là les amis regardez un beau départ au vif départ immédiat départ immédiat ferrage dans 3 2 1 ferrage c'est plus gros mais j'ai peur qu'ils se décrochent oh c'est un beau brochet oh je vous l'avais dit qu'il allait se décrocher c'était un super brochet ça en plus purée je me suis fait chasser encore regardez ça vous avez vu c'est un départ ça je me fais chasser encore c'est pas le vif qui fait tout ça j'arrête pas de me faire chasser par des gros carnassiers mais ils veulent pas avaler c'est problématique les amis regardez départ au vif encore départ au vif encore départ au vif encore j'ai pas le moment où ça coule parce que j'avais arrêté de filmer pour relancer une vidéo je vais le faire c'est une perche ah ouais c'est encore une perche une belle perche encore purée oh là là purée une belle perche magnifique aujourd'hui c'est la journée des perches puisqu'à part le brochet décroché on a déjà trois perches donc je vais vous la montrer un petit peu mieux si elle veut arrêter de donner des coups de peut-être comme zidane en sement tous les poissons c'est des zidane une belle perche de 25 allez on va la décrocher la remettre à l'eau bon les amis regardez regardez comment un énorme brochet m'a mangé m'a coulé d'un coup très très profond voilà dinguerie là il a avalé on voit le bouchon qui est sous l'eau il est en train de l'avaler j'ai bien le laisser manger et regardez pour il est énorme regardez ça il fait 65 70 sur belle attaque en surface regardez ça tu as fait un beau combat en plus magnifique poisson magnifique on a vu l'attaque au bord hop là oh bon c'est un moyen c'est un moyen hop là et voilà les amis la vidéo est maintenant terminée donc j'espère que vous avez apprécié ces nombreux départs avec les bouchons qui coulent juste dans mes pieds donc des images que je n'ai pas présenté depuis quelques semaines sur ma chaîne donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une remarque à faire et puis moi je vous dis rendez vous la semaine prochaine